Musique Bonsoir et bienvenue dans l'officiel des galeries et musées Le Mag. Alors aujourd'hui nous allons découvrir une collection exceptionnelle, celle de la famille Stein. Mécène américain installé à Paris au début du XXe siècle, ces fous de peinture n'ont cessé d'acquérir durant toute leur vie les oeuvres d'artistes impressionnistes et modernes telles que Manet, Picasso, pour ne citer que ces deux-là. Alors l'exposition est à découvrir au Grand Palais jusqu'au 16 janvier. C'est parti ! Madame Debré, bonjour ! Bonjour ! Alors l'exposition s'intitule « L'aventure des Stein ». Qui est cette famille Stein ? Alors c'est une famille d'Américains qui vient de Californie et qui au début du siècle, en 1902 pour être précis, s'installe à Paris. C'est-à-dire d'abord Leo Stein qui est le plus jeune, vient à Paris pour devenir peintre. Avant l'année précédente, il a résidé à Florence auprès de Bernard Berenson qui est un grand historien d'art de la Renaissance italienne. Et ensuite, il est rejoint par Gertrude Stein, sa petite sœur, qui est l'écrivain d'avant-garde que l'on connaît, qui va le devenir en étant à Paris. Et enfin, par le frère aîné, Michael, qui est un peu le trésorier du groupe, qui vient avec son épouse Sarah et qui vont être absolument des supporters incroyables de Matisse. Alors Gertrude, Leo et Michael sont des collectionneurs audacieux. Ont-ils les mêmes sensibilités artistiques ? Alors au début, on peut dire qu'ils ont la même parce que c'est en fait Leo qui va les former tous. C'est-à-dire c'est Leo qui arrive le premier, c'est lui qui va les mener dans les galeries parisiennes, les emmener au salon de peinture contemporaine, c'est-à-dire le salon d'automne, le salon des indépendants. Et puis également au musée du Luxembourg où on présente depuis peu le Leg Caillebotte, c'est-à-dire l'impressionnisme. Et donc ils vont être formés par ce regard sur l'impressionnisme et le post-impressionnisme, c'est-à-dire Gauguin, Van Gogh, tous ces artistes qui ont été extrêmement importants pour les jeunes peintres qui sont dans les ateliers et que fréquente Leo. Et ensuite, effectivement, ils se sont construits chacun à partir de ce terreau. Ceci dit, les premiers grands achats, comme par exemple cette femme au chapeau de Matisse qui est achetée en 1905 et qui est un véritable acte de naissance de leur grande collection de Matisse et de Picasso, ce sont des achats qu'ils font ensemble. C'est vraiment un clan familial très soudé. Et puis, peu à peu, Gertrude Stein, elle, s'investit beaucoup dans l'écriture. Elle rencontre avec Leo Picasso, mais c'est vraiment elle qui va nourrir une amitié très complice avec Picasso. Et elle va suivre le cubisme alors que Leo va rejeter le cubisme. Et Sarah, l'épouse de Michael, elle, va nouer également une amitié très profonde avec Matisse. Et elle va orienter la collection de Sarah et Michael. Elle va s'orienter uniquement autour de la figure de Matisse. Donc, ils ont... Voilà. Et Leo, à la fin, je veux dire, après ses grandes découvertes, les grands tableaux phares de Matisse et de Picasso, de la période bleue et rose, va s'orienter vers une relecture de l'œuvre de Renoir. Donc, vous voyez, quand même des trajets qui sont très différents. Alors, les Stein recevaient chez eux les intellectuels, les artistes de l'époque. Quelles étaient leurs relations ? Est-ce que les artistes les considéraient comme de simples mécènes ? Ou y avait-il d'autres liens ? Alors, je pense vraiment que la particularité des Stein, c'est justement ses amitiés qui sont nouées avec les artistes. Il faut vraiment se souvenir que les Stein recevaient les artistes Matisse et Picasso chez eux très souvent. Et qu'ils étaient finalement, par leur mode de vie, beaucoup plus proches des artistes que des bourgeois collectionneurs. Et donc, le fait qu'ils aient ce mode de vie qui était finalement entièrement dédié à la contemplation esthétique, à la discussion. Léo était vraiment un intellectuel à part entière qui aimait échafauder des esthétiques, des théories à partir de sa collection. Et donc, c'est vraiment là la grande singularité de cette famille Stein. Alors ici, la grande particularité de l'exposition, c'est d'avoir pu réunir un nombre important des œuvres de la collection qui est aujourd'hui dispersée dans différents musées, de par les décès et les séparations. Comment vous est venue l'idée d'initier ce projet ? Alors, c'est un projet qu'on a mené de longue haleine, c'est-à-dire qu'on a commencé à y travailler il y a cinq ans. Et c'est un projet qui est né d'échanges avec le musée de San Francisco, le musée d'art moderne de San Francisco, et le Metropolitan Museum de New York. Et cette idée, je dirais qu'au départ, c'était une sorte d'hommage à une famille de collectionneurs. Et très vite, en travaillant sur cette collection, on s'est aperçu que c'était davantage une sorte de page de l'histoire de l'art qu'on était en train d'ajouter à cette histoire de l'art moderne, des avant-gardes du tout début du siècle. Parce que finalement, les Stein ont joué un rôle très très important dans leur soutien, un soutien matériel et moral, mais également un accompagnement dans la radicalité de Matisse et de Picasso, alors que ceux-ci n'étaient absolument pas soutenus ni regardés. Donc il y a eu un travail très important de la part de ces trois équipes, la mienne à Paris, d'abord d'identifier les œuvres qui étaient dans cette collection. Et pour cela, on a travaillé avec toutes ces petites photos qui sont très nombreuses et qu'ils s'envoyaient mutuellement pour montrer leurs dernières acquisitions. Ensuite, il a fallu les localiser, ces œuvres, et ensuite négocier les prêts, puisque si vous regardez le parcours, il y a énormément de chefs-d'œuvre. Et donc là, il a fallu quand même beaucoup tenter de convaincre les collectionneurs, les musées, de prêter leurs œuvres pour cette exposition. Paris réussie. Merci. L'officiel de Galerie et Musée Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée.